Leurs cris de détresse ont alerté cet aménagiste. Des espèces de calcédra jonchant cette ruelle de calavie qui apparemment n'en peuvent plus de subir la pression humaine. Ces arbres devraient constituer un poumon vert, mais telles qu'elles sont charcutées au quotidien, je pense que leur vie est menacée. Si leur vie est menacée, c'est en réalité la vie des bénéficiaires qui est menacée. La catastrophe, une réserve d'oxygène menacée par méconnaissance. Mais en réalité, ces calcédras sont victimes du choix de leur cadre de vie. En principe, ces gens d'arbres doivent rester dans un jardin botanier où les gens pourraient aller chercher les sous-produits de l'arbre pour les divers besoins. Mais pour l'avoir, pour des raisons d'esthétique, de beauté, si on fait ce choix, on aura ce résultat. Au-delà, les programmes de reboisement doivent également tenir compte des travaux de voirie, des réseaux d'électricité et de canalisation d'eau, indiquent l'ESPR, qui replacent l'arbre au cœur de la vie humaine. Il a dit même qu'un arbre adulte fournit de l'oxygène pour quatre personnes. Pour en bénéficier, il faudra faire le bon choix de l'arbre à mettre en terre, tenant compte de l'environnement. Le cocotis, moi, je le préfère à la maison. Le palmier, les différents palmiers, c'est des arbres qu'il faut mettre à la maison. Par exemple, le laurier, c'est une bonne plante qui est capable d'absorber les énergies négatives. Je m'en voudrais de ne pas citer un arbre local qui joue le rôle de sentinelle, c'est-à-dire protège la maison. Et ça permet aux habitants de la maison de mieux se porter. Ça, c'est local. Le dracena, c'est ce qu'on appelle à Yanti. Mieux se porter, surtout quand on fait le choix de vivre dans une maison écologique d'une telle envergure.